Instruction morale avec Mr. D, la morale du jour, IM 9. La phrase de la semaine, le plus difficile n'est pas d'acquérir la liberté, c'est de la conserver à vous. Observez d'abord cette image. Que comprenez-vous en la regardant ? Ce qu'il faut retenir, c'est que ce jeune homme, cet adolescent, cette personne qui a les bras écartés, a l'air très heureuse. C'est le bonheur. C'est grâce à la liberté. Elle a la liberté de faire ce qu'elle veut, cette personne. Faire ce qu'on veut, c'est la liberté, c'est le bonheur. Il hurle, il crie, il chante, il ouvre les bras, bras, il est heureux, il est libre. Observez maintenant cette autre image. Que comprenez-vous en la regardant ? Ce qu'il faut retenir ? Ici, on voit quelqu'un qui est en train de commettre un vol. Quelqu'un qui s'empare d'un shampoing qui glisse dans sa poche en cachette au magasin. C'est interdit. C'est un délit. Ça va lui attirer plein d'ennuis. Le propriétaire du magasin va le voir avec ses caméras de surveillance, va appeler la police, va porter plainte et il va demander ce qu'il y ait une sanction qui soit prononcée contre lui. Observez maintenant cette autre image. Que comprenez-vous en la regardant ? Ce qu'il faut retenir, c'est ce qui arrive quand on commet un vol. La police procède à une arrestation. Elle peut passer des menottes. Les menottes, c'est un emprisonnement. On ne peut plus écarter les bras. On ne peut plus crier. On n'est plus très heureux. Il n'y a plus de liberté. On ne fait pas ce qu'on veut à ce moment-là. On ne dit pas j'ai envie de rentrer chez moi. Non, on va rester là. Observez maintenant cette autre image. Que comprenez-vous en la regardant ? Ce qu'il faut retenir, voilà ce qui arrive. Le voleur a été conduit au tribunal. C'est maintenant la justice qui s'occupe de son corps. Et la justice, elle est représentée par la personne tout au fond. C'est un juge. L'avocat et l'accusé doivent écouter le juge qui va prononcer une peine, une sanction. Observez maintenant cette autre image. Ce qu'il faut retenir, on voit ici dans le regard du prisonnier, il n'est plus du tout heureux parce qu'il est maintenant emprisonné. Un vol, ça entraîne un emprisonnement. Et là, on voit que le personnage n'a plus de liberté. C'est une punition. Observez maintenant cette autre image. Que comprenez-vous en la regardant ? Ce qu'il faut retenir, bien ici, on voit les symboles de la République française. On voit du bleu, du blanc, du rouge. C'est les couleurs du drapeau français. On voit Marianne tout en haut. Marianne, c'est le symbole, la personne qui représente la République française. Et que dit-elle cette Marianne ? Eh bien, elle donne la même devise pour tous. Liberté, égalité, fraternité. Ça veut dire que dans la République, la loi est la même pour tous. C'est la même loi pour tout le monde. Pour garantir la liberté, l'égalité, la fraternité. La liberté. La République française choisit les lois, fait fonctionner un système de justice. Il y a des textes de loi qu'il faut respecter. Chaque Français a le choix entre deux itinéraires, deux directions à prendre. Soit il respecte les lois et reste libre, à gauche. Soit il décide d'enfreindre les lois, de commettre des délits. Et là, il va perdre sa liberté. La phrase de la semaine ? Le plus difficile n'est pas d'acquérir la liberté, c'est de la conserver. À vous. Le plus difficile n'est pas d'acquérir la liberté, c'est de la conserver. À vous. Le résumé a complété. Vivre libre, c'est un trésor. La liberté pour tous a été obtenue après des siècles d'efforts et de combats. Depuis 1789 et la Révolution française, elle est inscrite dans la Déclaration des droits de l'homme. Tous les hommes ont le droit d'être libres maintenant. Traduction, ça veut dire vivre libre, c'est un trésor. Vivre libre, ça rend heureux. C'est ce qu'on a de plus cher. C'est ce qu'on a de plus important. La liberté pour tous a été obtenue après des siècles d'efforts et de combats. Ça signifie qu'autrefois, il y a eu de l'esclavage. Il y a des gens qui étaient emprisonnés pour rien. Ou d'autres qui étaient emprisonnés à vie, sans avoir commis de délit. Depuis 1789, depuis quelques siècles, depuis l'époque de la Révolution française en France, dans la République française, la liberté est inscrite dans la Déclaration des droits de l'homme. C'est-à-dire qu'il y a un texte qui explique exactement pourquoi et comment les hommes sont libres. Donc maintenant, c'est la fin de l'esclavage et tous les hommes ont le droit d'être libres. La suite. La liberté est un droit. Mais pour la conserver, il y a aussi des devoirs. Premier devoir, un, respecter la loi. Et deuxièmement, ne pas déranger la liberté des autres. Être libre ne signifie pas qu'on a le droit de faire n'importe quoi. Traduction. La liberté, c'est un droit. Tout le monde a le droit d'être libre. Mais pour rester libre, il faut respecter des devoirs. C'est-à-dire qu'il faut respecter la loi et ne pas empêcher les autres d'être libres non plus et de faire ce qu'ils veulent. On ne peut pas faire n'importe quoi. On n'a pas le droit de dire, moi, j'ai le droit de faire du bruit la nuit. J'ai le droit de crier. J'ai le droit de faire fonctionner ma radio toute la nuit pour empêcher les autres. Non, on n'empêche pas les autres de dormir. Être libre, c'est écouter sa radio dans la journée, sans gêner les autres. Et le soir, si la loi dit qu'on doit laisser dormir les gens, on laisse dormir les gens. La suite. Traduction. Pour rester libre le plus longtemps possible, c'est-à-dire pour essayer de rester libre toute sa vie, pour essayer d'être une vie entière sans jamais être emprisonné, il faut accepter les règles. Les règles du bien vivre ensemble. Les règles qui font qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. Celui qui ne respecte pas les lois, celui qui choisit le chemin des délits, des sanctions, il va perdre sa liberté. Il sera prisonnier. Il ne fera plus ce qu'il veut. La phrase de la semaine, le plus difficile, n'est pas d'acquérir la liberté, c'est de la conserver. Voyons maintenant si vous avez retenu les mots manquants. A vous de lire tout seul. Merci. Merci. La liberté est trop belle pour la perdre. Je ferai tout pour rester libre. C'est terminé. A bientôt. 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 Sous-titrage FR ?